Ce matin-là, il faisait très beau et Miffy pensa. C'est un jour parfait pour rendre visite à Tante Alice. Miffy demanda à sa maman si elle pouvait aller chez sa Tante Alice. Si tu y vas, il faudra que tu lui apportes un joli cadeau, dit Maman Pompon. Miffy réfléchit. Quelle sorte de cadeau pourrais-je offrir à ma tante? Miffy regarda par la fenêtre. Il vit de magnifiques fleurs qui poussaient dans le jardin. « Je peux cueillir quelques fleurs du jardin pour les offrir à Tante Alice? » demanda Miffy. « Mais naturellement, » répondit sa maman. Miffy cueillit d'abord une belle fleur bleue. Puis une autre, jaune. Et enfin, une fleur rouge. « Ces fleurs feront un très joli cadeau, » pensa Miffy. « Je suis sûre que Tante Alice les appréciera beaucoup. » Miffy traversa la prairie pour se rendre chez sa tante et passa devant la maison de Colette. « Salut Miffy, qu'est-ce que tu portes? » « J'apporte quelques fleurs à ma tante Alice, » répondit Miffy. « Oh non ! » s'écria Colette. « Est-ce que tu t'es fait mal? » « Non, ça va, » dit Miffy. « Mais mes fleurs sont abîmées. Je ne peux pas arriver chez ma tante Alice sans lui apporter un cadeau. » « Ne sois pas triste, Miffy, » dit Colette. « Je vais te donner une grosse botte de carottes toutes fraîches de mon jardin. » « Ta tante va les adorer, tu verras. » « Ah, comme si gentil de ta part, Colette ! » « Tu es mon amie, Miffy, » dit Colette. Et les amis sont là pour s'entraider. Colette emmena Miffy dans son jardin et retira de la terre plusieurs carottes toutes fraîches. Elle les mit dans un panier pour les porter plus facilement. Miffy remercia chaleureusement Colette. Colette était vraiment une très bonne amie. Quand Miffy arriva chez sa tante Alice, elle lui offrit son panier de belles carottes. Sa tante fut très contente. Miffy raconta à sa tante Alice comment Colette l'avait aidée. « Miffy, » lui dit tante Alice, « tu as de la chance d'avoir une telle amie. » « On ne peut pas être heureux sans amie. » « On ne peut pas être heureux non plus sans biscuits tout frais, » dit tante Alice, en posant devant Miffy une assiette de biscuits odorants, sortant tout droit du four. « Hum, » pensa Miffy. « Ma tante Alice est aussi une très bonne amie. » Un jour, Miffy pensa qu'il serait très amusant de pouvoir inviter son amie Agathe à dormir chez elle. Alors elle demanda à sa mère. « S'il te plaît, je peux inviter Agathe à dormir chez moi ce soir ? » « Ce serait très sympathique, » dit maman Pompon. Je vais téléphoner à la maman d'Agathe et lui demander si elle est d'accord. Cet après-midi-là, on sonna à la porte. C'était Agathe, une petite valise à la main. « J'ai apporté un petit cadeau pour Miffy, » dit Agathe. « C'est un dessin que j'ai fait moi-même. » Miffy fut si contente du cadeau d'Agathe qu'elle se précipita dans sa chambre et l'accrocha au mur. « Il est magnifique ! » dit Miffy. Agathe commença par vider sa valise. Elle avait apporté son pyjama, sa brosse à dents, un livre d'images et bien sûr, sa petite peluche. « C'est incroyable ! » s'exclama Miffy. « Ta peluche est pareille à la mienne. Regarde ! » Les deux peluches, en effet, se ressemblaient trait pour trait. À cet instant, maman Pompon les appela pour dîner. Et naturellement, les peluches eurent leur place à table. Attention, les enfants ! Ne les mélangez pas ! Vos peluches se ressemblent beaucoup. Elles sont de la même couleur, en plus. « Mais je sais reconnaître la mienne ! » dit Miffy. « Moi aussi, je reconnais la mienne ! » dit Agathe. « À la bonne heure ! » dit maman Pompon. Elle leur servit un délicieux repas. Il y avait des carottes, des poireaux et quatre appétissantes tomates. Cela sentait si bon que nos deux petites amies finirent tous les plats. Après le dîner, vint l'heure de se coucher. « Dormez bien ! » dit maman Pompon. « Ainsi, demain matin, vous serez en pleine forme pour jouer ! » Miffy était prête à s'endormir. Mais Agathe, pas du tout. « J'entends des bruits bizarres ! » dit-elle. « Ce n'est que le vent qui souffle dans les arbres ! » dit Miffy. « C'est normal ! » « Il fait si sombre ici ! » dit Agathe. « Je vais entre-ouvrir la porte si tu veux ! » dit Miffy. « Je n'arrive toujours pas à dormir ! » dit Agathe. Alors Miffy alluma sa lampe de chevet et s'aperçut qu'Agathe tenait dans ses bras sa peluche au lieu de la sienne. « Maintenant, je comprends pourquoi tu ne peux pas dormir ! » dit Miffy. « Ce n'est pas ta peluche ! » « Je savais que quelque chose n'allait pas ! » dit Agathe. « Nos peluches se ressemblent ! » « Mais chacune a sa propre odeur ! » « Bien sûr ! » dit Miffy. « Ma peluche a mon odeur ! » « Et la mienne aussi a mon odeur ! » dit Agathe. « Voilà comment reconnaît la sienne ! » dit Miffy. Ainsi, quand chacune de nos amies retrouva sa propre peluche avec son odeur très personnelle, toutes les deux s'endormirent paisiblement. Elles firent chacune de très beaux rêves de leur peluche jusqu'au matin. Un jour, arriva une lettre de Tante Alice. La maman de Miffy l'ouvrit et lut que Tante Alice organisait un goûter costumé pour tous ses petits amis. Miffy est invitée et devra elle aussi s'être déguisée. Lut Maman Pompon. « Oh, chouette alors ! » dit Miffy. « C'est quoi se déguiser ? » Cela veut dire que tu devras porter un masque qui te fera ressembler à quelqu'un d'autre, dit la maman de Miffy. Alors, à qui voudrais-tu ressembler ? » De son côté, Colette reçut aussi une invitation. Boris aussi. Boris aussi. Ainsi que Barbara. Même Snuffy fut invitée. Tante Alice les avait tous invités à sa petite fête costumée. Le jour du goûter, ce fut vraiment très drôle. Tante Alice ne put reconnaître qui se présentait à sa porte. Miffy arriva portant un masque de Colette. Colette portait celui de Barbara et Barbara arriva déguisée en Tante Alice. Tante Alice elle-même était déguisée en Boris. Boris, lui, portait le masque de Snuffy. Tandis que Snuffy arriva avec le masque de Miffy. « Nous portons tous de superbes masques ! » dit Tante Alice. Maintenant, avant de déguster les gâteaux et les crèmes glacées, nous devrons trouver qui se cache derrière les masques. Celui ou celle qui trouvera tous les noms gagnera un prix spécial. Tous s'observèrent avec beaucoup d'attention. « Qui se cache derrière ce masque ? » « Qui cela peut-il être ? » « Qui c'est celui-là ? » « Et qui est derrière celui-là ? » Les masques étaient si parfaits que personne ne put deviner. Soudain, tous s'écrièrent en regardant Tante Alice « Nous savons qui tu es ! » « Tu es Tante Alice ! » « Nous t'avons reconnu à cause de ton tablier blanc ! » Alors chacun retira son masque. Tante Alice dit « Bravo ! Vous avez tous deviné qui j'étais ! » « Vous pouvez donc tous vous servir de crème glacée et de gâteau. » « Chacun de vous aura un prix spécial ! » Ils savourèrent avec plaisir le bon goûter. « Je vous remercie ! » « Je vous remercie ! » « Je vous remercie ! » En fin d'après-midi, chacun rentra chez soi avec un superbe ballon de couleur. Miffy pensa, c'était vraiment une très belle fête, mais je suis bien contente d'être toujours moi. Aujourd'hui, Miffy allait vivre une nouvelle grande aventure. Au revoir, maman, dit Miffy au moment de partir en camping avec ses amis de la forêt, Boris et Barbara. Ils connaissaient les meilleurs endroits de la forêt, mais aujourd'hui, ils décidèrent de camper au sommet de la colline, derrière la maison de Miffy. Ils durent grimper encore et encore avec leurs sacs à dos de plus en plus lourds. Mais Miffy était une vaillante petite fille et suivait le rythme de Boris et Barbara. Au sommet de la colline, un superbe paysage s'offrit à leurs yeux. C'était le printemps et la prairie était recouverte de jolies fleurs. Oiseaux et papillons voltigeaient tout autour d'eux. On installe notre camping ? demanda Miffy. Je pense qu'il y a trop de vent au sommet de cette colline, dit Boris. Si on s'installe un peu plus bas dans la vallée, on sera protégés du vent. Ils se remirent en marche en direction de la vallée. Miffy commençait à ressentir un peu de fatigue. On pourrait pas s'installer ici ? demanda Miffy. Je crains que la pente ne soit trop raide pour y faire tenir des tentes, dit Barbara. Mais je vois là-bas un très joli petit lac. Ce sera un endroit idéal pour camper. Ils se dirigèrent donc vers le petit lac. Cette fois, on peut s'installer ici ? s'écria joyeusement Miffy. L'endroit en effet était magnifique. Miffy était vraiment fatigué. Nous allons monter nos tentes, dit Boris. Toi, tu peux te reposer, Miffy, dit Barbara. Je ne veux pas me reposer pendant que vous travaillez, dit Miffy. Je vais aller au bord du lac chercher un peu d'eau. Alors, je viens avec toi, dit Barbara. Miffy goûta un peu d'eau fraîche. Elle était délicieuse. Miffy dit à Boris et Barbara que s'ils faisaient un feu, elle leur préparerait une bonne soupe de carottes, sa maman ayant mis une belle botte de carottes fraîche dans son sac à dos. Boris dit, très bonne idée, j'ai apporté un peu de bois dans mon sac à dos. Et Barbara d'ajouter, et dans le mien, j'ai amené une casserole, des bols et des cuillères. Bientôt, la nuit commençait à tomber. Ils savouraient tous les trois la bonne soupe de carottes à la lueur du feu de camp. Après le dîner, ils tombaient tous de sommeil. Ils se dirent bonne nuit et regagnèrent leur lit dans leur tente. Le gazouillis des oiseaux et les premiers rayons du soleil les réveillèrent. Bonjour ! Bonjour, Barbara ! répondit Miffy. Bonjour ! dit Boris encore tout en sommeillé. Ils replièrent leur tente et nettoyèrent soigneusement l'emplacement du feu de camp. Ils burent de la bonne eau fraîche et, tout joyeux, reprirent le chemin du retour à travers les collines. Le camping est un vrai plaisir ! dit Miffy à Boris et Barbara. Si on recommence bientôt ! Miffy a un calendrier spécial dans sa chambre. Elle y a noté les jours anniversaires pour chaque membre de sa famille et amie. Elle ne voudrait surtout pas en oublier un seul. Il y a un dessin pour l'anniversaire de Boris et aussi pour celui de Barbara. Un autre pour l'anniversaire de Colette. Il y a un dessin pour l'anniversaire de sa maman et un dessin pour l'anniversaire de son papa. Et regardez ! Il y en a même un pour l'anniversaire de Snuffy. Et c'est aujourd'hui ! « Quelle bonne idée d'avoir mis ces dessins sur mon calendrier ! » dit Miffy. « Ce serait terrible si j'oubliais l'anniversaire de mes chers amis ! » « Mais que pourrais-je offrir à Snuffy pour son anniversaire ? » « Est-ce que les chiens mangent des glaces et des gâteaux ? » « Je n'en suis pas si sûre ! » Miffy demanda conseil à sa maman. « Maman, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Snuffy ! » dit-elle. « Qu'est-ce que je peux bien lui offrir ? » « Eh bien ! » dit sa maman. « Les chiens aiment s'amuser avec des jouets. Pourquoi ne lui donnerais-tu pas un de tes vieux jouets ? » « Tu en as tellement ! » Miffy alla dans sa chambre et regarda tous ces merveilleux jouets. Miffy se dit « Je les aime tous, mais je les aime tous. » « Mais j'aime aussi Snuffy ! » « Que faire ? » « Je devrais peut-être fabriquer quelque chose tout spécialement pour Snuffy ! » Elle alla trouver sa maman et lui demanda « Qu'est-ce que je pourrais fabriquer pour Snuffy ? » « J'ai un joli bol ! » dit sa maman. « Tu peux y peindre le portrait de Snuffy et ça deviendra un très beau bol pour son eau ! » Maman Pompon regarda sous les vies. Il était bien là. « Quelle bonne idée ! » dit Miffy. « Je vais utiliser ma boîte de couleurs pour le transformer en peignant le portrait de Snuffy. » Il fut bientôt terminé. C'était devenu un très beau bol. Miffy se précipita dehors et appela. « Snuffy ! Snuffy ! Snuffy ! » « Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Viens chercher ton cadeau ! » cria-t-elle. Quand Snuffy vit le magnifique petit bol avec son image dessus, elle remua sa queue et bondit de joie. Ce si joli cadeau d'anniversaire lui faisait vraiment plaisir. Miffy était contente aussi parce qu'elle avait réussi à peindre le bol toute seule. Elle prit un arrosoir et remplit le bol d'eau fraîche. Snuffy bu l'eau dans son nouveau bol. Ce fut un très joyeux anniversaire. Miffy court et c'est la joie. Avec ses amis, on ne s'ennuie pas. Snuffy, Agathe, Barbara. Boris, Colette, ils sont tous là.